je suis à la fois écrivain et magicien j'ai publié une quinzaine de livres mais c'est le premier roman en l'occurrence que je publie il s'appelle mourir avant que d'apparaître la magie je l'ai appris tout seul alors avec des livres avec des c'était pas des dvd c'était des vhs à ce moment là en rencontrant ensuite des magiciens mais la formation au centre national des arts du cirque c'est une formation à la magie nouvelle ce qui est quelque chose de différent qui essaye de faire sortir la magie du cadre du divertissement dans lequel on l'a souvent enfermé magie c'est une association que j'ai fondée en 2012 j'étais allé plusieurs mois en asie et en amérique du sud et j'avais passé finalement tout mon temps quasiment tout mon temps à faire de la magie pour des enfants dans des bidonvilles auprès d'ONG dans des hôpitaux là il y avait un émerveillement au sens propre de la magie que je retrouvais et qui était extraordinaire et tous disaient que ça serait bien d'essayer de créer une structure qui permet de pérenniser ce genre d'expérience donc on a créé l'association magie m apostrophe a g i s qui se donne pour but de faire de la magie sociale c'est à dire de proposer des spectacles et des ateliers de magie à des populations qui sont cruellement en manque d'enchantement que ça soit en france on travaille beaucoup avec les demandeurs d'asile avec les réfugiés avec des sdf avec des hôpitaux des prisons ou à l'étranger dans les bidonvilles dans les orphelinats dans les ONG un peu partout dans le monde et on est une vingtaine de magiciens aujourd'hui à proposer donc soit des spectacles soit des ateliers de magie pour les populations qui en ont le plus besoin c'est l'écriture vraiment qu'elle a la colonne vertébrale de mon quotidien et elle cohabite avec la magie après ce sont deux activités qui se nourrissent effectivement l'une de l'autre et j'aime à réfléchir entre les liens qui existent j'ai écrit un essai qui s'appelle philosophie de la magie donc un livre une écriture pour parler de la magie où j'essaye de réfléchir à ce qui fascine dans la magie pourquoi ça fascine depuis si longtemps qu'est ce qu'on vient chercher quel rapport au réel ça implique et tout récemment aussi une anthologie qui s'appelle le goût de la magie aux éditions du mercure de france où là j'évoque aussi la fascination que peut exercer la magie chez les écrivains il ya la dernière partie du livre qui s'appelle paroles magiques et qui évoque ce sujet avec des textes par exemple de nabokoff où il dit il écrit que tout grand écrivain tout grand romancier est avant tout un grand magicien mot passant aussi dans la préface de pierre et jean qui écrit qu'un réaliste de talent est avant tout un grand illusionniste donc on a ses allusions à la magie et ça m'intéresse de réfléchir sur sur cet aspect et comme je disais les deux se nourrissent en quelque sorte dans les deux cas on a un travail sur la réalité dans la magie on détourne le réel on modifie le cours attendu des choses le cours de la réalité et dans la fiction dans l'écriture on invente une autre réalité qui devient la réalité du spectateur ou la réalité du lecteur ou de la lectrice c'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie où je raconte l'histoire d'amour entre jean jeunet l'écrivain et abdallah benthaga qui est un jeune acrobat de 18 ans jeunet à 44 ans quand ils le rencontrent et ils vont vivre ensemble une aventure qui est à la fois une aventure amoureuse et une aventure artistique puisque jeunet en quelque sorte va se mettre en tête de faire d'abdallah un funambule et va créer avec lui un numéro de de fil où abdallah va va marcher va danser sur le fil à très grande hauteur jusqu'au moment où il va chuter du fil je travaillais comme dramaturge que je rassemblais de la documentation sur les représentations du funambule dans les différents arts c'est comme ça que j'ai découvert ce poème de jean jeunet un poème qui s'appelle le funambule qui est un magnifique poème de jeunet et que j'ai découvert en quelque sorte abdallah puisque le poème est dédié à abdallah et je me suis rendu compte que cet abdallah qui est évoqué en ouverture du texte est quelqu'un qui a réellement existé avec qui jeunet a vécu cette histoire que j'ai voulu raconter dans le livre j'ai pas du tout voulu faire une biographie de de jean jeunet ni d'abdallah d'ailleurs une biographie ça supposerait d'être assez exhaustive d'être dans l'exactitude des faits ce qui n'est pas du tout mon cas moi ce qui a mené ma démarche c'est vraiment ce sont vraiment les enjeux romanesque je voulais emmener le lecteur et la lectrice dans une histoire et leur raconter une histoire quitte à inventer des scènes parfois lorsque j'avais des trous dans les biographies pour vous donner un exemple très simple je n'ai trouvé aucune source lors des recherches sur la façon dont jean jeunet et abdallah se sont rencontrés et donc j'invente une rencontre qui a lieu chez un écrivain qui s'appelle olivier laronde avec une trapéziste diane de riaz qui a vraiment existé et qu'abdallah et jeunet connaissait l'un et l'autre donc j'imagine que c'est par cette trapéziste que la rencontre se fait peut-être qu'elle s'est faite tout autrement et dans un tout autre contexte donc j'invente certaines scènes et à l'inverse je supprime certains détails vous savez c'est ce que disait stevenson dans les essais sur l'art de la fiction écrire un livre écrire un roman c'est sélectionner des faits on peut pas tout dire donc on choisit ce qu'on veut dire ce qui nous semble important ce qui nous semble faire sens pour réussir à emporter le lecteur et à faire naître cette émotion effectivement dans ce roman c'est une langue qui est très différente de lava un texte donc qui relève plus de la poésie expérimentale où il y'a une un travail sur les mots inventés une ponctuation qui est structuré très différemment de la langue classique mais c'est la langue qui me semblait celle qui était propre à cette voix que je voulais faire entendre cette voix de lava qui parlait d'une façon un peu hachée parce que elle évoquait un accouchement très difficile et la parole elle-même accouchait difficilement dans son cas alors avec ce roman c'est quelque chose de tout à fait différent effectivement c'est une langue plus plus classique mais qui me semblait plus adapté à ce que je voulais faire avec ce roman après j'ai toujours une attention en tous les cas j'essaye toujours de porter une attention à la musique de la langue au rythme aux sonorités ça se retrouve aussi sur ce que dans des livres que je publie pour la jeunesse je pense à mamie perd ses mots aux éditions de l'élan vert où il ya tout un travail justement sur sur la langue du point de vue d'un enfant qu'est ce qui comprend de la langue des adultes etc donc donc même si effectivement c'est probablement moins radical que dans lava ça ne signifie pas à mes yeux que la langue perd sa que je perds l'attention portée à la langue pour autant j'espère en tous les cas oui je mène des activités de conseils artistiques auprès de ces manifestations littéraires terre de parole ou livrer davantage c'est à dire que je conçois la programmation avec les équipes et c'est quelque chose d'important puisque l'écriture c'est vraiment un travail solitaire et ça se complète bien justement avec cette activité de programmation où là il s'agit de travail d'équipe où ce sont des équipes qui ensemble portent des événements et moi cet aspect programmation aussi invite à ouvrir les yeux sur ce que publient les autres auteurs les autres autrices sur ce qui se fait il ya vraiment un foisonnement et une richesse avec de nombreuses maisons d'édition qui mène un travail intéressant donc ça invite à le découvrir de près et à rencontrer ceux qui se cachent derrière ce travail la plupart du temps on achète un livre on rencontre pas entre guillemets en vrai la personne qui l'a écrite la rencontre se fait à travers les mots exclusivement mais quand on peut prolonger cette rencontre par un échange dans la vraie vie c'est quelque chose d'intéressant comme expérience pour plusieurs raisons d'abord c'est impossible d'avoir un recul sur son propre travail donc les lecteurs et les lectrices apportent ce recul apporte leur regard sur le travail encore une fois c'est pour elle et c'est pour eux que j'écris des textes et que je souhaite les partager dans le cadre de ce livre mourir avant que d'apparaître il y a donc ce personnage de Jean Genet qui a une relation avec un jeune garçon Abdallah qui est beaucoup plus jeune que lui qui a une trentaine d'années et ils sont très différents l'un de l'autre puisque je n'ai un écrivain consacré reconnu les traits Abdallah est totalement inconnu vient d'un univers tout autre puisqu'il sait à peine lire à peine écrire l'univers du cirque et ils vivent ensemble ce moment donc certains sont révoltés et détestent cette ce personnage de Genet dans le livre en considérant qu'Abdallah est sous l'emprise de Genet d'autres à l'inverse sont fascinés par Genet dans le livre et sortent de la lecture avec l'envie de relire tout Genet ça peut être le cas aussi dans le premier cas de figure on peut le détester comme être humain et avoir envie de le lire comme artiste pour autant mais en tous les cas c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent et donc ces retours de lecture ils m'intéressent effectivement ils sont le fait que ça ne laisse pas indifférent montre que c'est ça fonctionne dans tous les cas plusieurs projets je jongle en permanence avec plusieurs assiettes c'est jamais facile de parler des textes sur lesquels je suis en train de travailler puisqu'ils évoluent au fur et à mesure que je les travaille en tous les cas il y a deux romans sur lesquels je suis en train de travailler et j'ai plusieurs livres aussi qui vont sortir l'un aux éditions motus qui est un roman graphique qui va sortir en 2023 qui s'appelle le tyran des mots où là vous retrouverez justement sur ces jeux sur les mots et sur la langue un roman graphique pour les enfants et aussi dans la collection ce qui ont dit nom chez axe de sud junior un nom à la manipulation avec en figure centrale de ce nom un magicien qui s'appelle james randy qui sort aussi en 2023